Dans cette question de l'histoire du Xinjiang, il y a un premier paradoxe, c'est que l'Occident, de manière générale, on peut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, ne cessent sur la scène internationale de crier contre la Chine pour ingérence, contre la Russie pour ingérence dans les affaires domestiques. Or pourtant, ces mêmes pays, ces mêmes institutions ne cessent, eux, de faire de l'ingérence, justement dans les affaires domestiques de la Chine. Le deuxième paradoxe, ensuite, c'est la réalité de la région du Xinjiang. C'est-à-dire que c'était une région qui était extrêmement arriérée et extrêmement pauvre. Et donc on sait que la misère a généré beaucoup de ressentiment et même du terrorisme. Et que la Chine, le gouvernement chinois, a décidé justement de, si on peut dire, de mettre le paquet en termes de développement pour la région, qui est une région très aride, très difficile d'accès. Pourtant, la Chine a lancé un grand programme de développement infrastructurel et d'aménagement du territoire qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, il faut savoir que la croissance dans la région du Xinjiang a été quand même de près de 10% par an depuis les dernières décennies. Donc on voit bien qu'il y a une réelle croissance économique de part de l'engagement de la politique du gouvernement chinois dans cette région. Donc on voit bien qu'il y a un discours de propagande qui est mené par l'Occident et qui a des répercussions, évidemment, sur la scène internationale, avec ce combat entre l'Occident qui a sa vision, qui est les règles basées sur l'ordre, qui est une vision particulière de la démocratie, et la Chine qui doit aussi faire face justement aux terroristes. Parce que vous posiez la question, c'est également une question militaire. Le gouvernement chinois a le devoir de protéger sa population. En plus d'amener le développement qui est la misère, on le sait, le terreau du terrorisme, en plus d'amener le développement, il doit aussi combattre ses forces terroristes qui sont indépendantistes et aujourd'hui mènent un combat dans la région du Xinjiang contre ces choses-là. Donc évidemment, il y a un aspect militaire auquel aujourd'hui, certains néoconservateurs, certains propagandismes d'un impérialisme occidental utilisent en fait en disant que la Chine aurait créé des camps de concentration, des camps de travail avec des millions de personnes dedans. Et on sait que ces rumeurs viennent surtout des milieux néoconservateurs américains en particulier et européens, comme Raphaël Glucksmann par exemple, pour ne citer que lui en France. Et donc on voit évidemment un point de vue divergent sur cette question. Comment est-ce que la pauvreté dans le monde occidental ne cesse d'augmenter ? Moi je partage tout à fait cette vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaye d'imposer un modèle occidental qu'on voudrait imposer au reste du monde, or la pauvreté dans le monde occidental ne cesse d'augmenter. Alors qu'en Chine, alors qu'on critique son régime, elle la pauvreté n'a fait que diminuer et on le sait, la Chine a permis de sortir l'ensemble de sa population de l'extrême pauvreté. Et ça c'est justement le premier des droits de l'homme. C'est-à-dire que tout individu a le droit à une vie digne. Et je voulais citer Jaurès parce que c'est un des fondateurs du socialisme français qui disait que tout individu a droit à l'entière croissance, a le droit à une vie digne. Et justement il a le droit de créer, de produire et d'exiger de l'ensemble de l'humanité tous les moyens qui peuvent lui permettre justement de vivre en dehors de la tyrannie, d'une tyrannie quelconque. Et cette vision en fait, c'est cette vision des droits de l'homme aujourd'hui qui est peut-être la plus efficace dans le monde. Puisqu'on l'a vu avec la lutte contre l'extrême pauvreté. Et ça touche aussi à cette question du terrorisme dont on parlait dans la première question. Puisque le premier terreau, le terreau du terrorisme aujourd'hui, c'est la misère. C'est la pauvreté. Et donc le fait d'amener des infrastructures, le développement, l'eau, l'électricité, l'éducation permet aussi de lutter efficacement contre le terrorisme. Et donc de protéger les hommes et de leur donner le droit de vivre dignement et sereinement dans leur pays. Je suis de très près ce que fait la Chine en Afrique. J'ai eu l'occasion d'être en Côte d'Ivoire, encore dernièrement au Mali. Et partout dans ces pays-là, on voit un impact extrêmement positif justement pour lutter contre la misère, la pauvreté, le sous-développement de la part de la Chine et en particulier via son initiative Une Ceinture, Une Route. Donc si on regarde par exemple pour l'Afrique, les chiffres qui ont été publiés, c'est que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique par exemple sont passés de 10 milliards en 2000 à 200 milliards aujourd'hui. La Chine a construit des milliers de kilomètres d'autoroutes en Afrique, a construit des milliers de kilomètres de chemins de fer à grande vitesse. Elle a construit 20 ports, 80 centrales électriques, 130 installations médicales et hôpitaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça permet justement de défendre vraiment cette conception des droits de l'homme qui est de sortir les gens du sous-développement. Quand on voit toute cette propagande anti-chinoise qui est déversée au Parlement français, comme on l'a dit, ou par le Canada ou par d'autres pays qui jugent a priori, qu'on a besoin de connaître l'autre. La Chine a lancé ce dialogue à travers son initiative Une Ceinture, Une Route, un dialogue économique par le développement, mais aussi veut s'engager dans un dialogue des civilisations. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout à gagner en Occident, aux États-Unis, dans l'Union Européenne, en Grande-Bretagne, à s'engager dans ce dialogue des civilisations, pour justement allumer cette lampe de la sagesse et éviter justement toutes ces tensions qui ne font que diviser finalement le monde pour mieux régner. de l'Union Européenne